Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tout d'abord, si vous avez vu l'épisode précédent, vous savez que, depuis le début de l'année 2023, une guerre a éclaté au sein de la cité de la paternelle entre les deux fours les plus rentables du quartier, le four de Yoda et le four du Maga. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les fours Les fours Donc, après l'histoire du glaçon en boîte de nuit, la situation a dégénéré, des gens qui étaient alliés sont devenus ennemis, et, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, il y a eu des séries interminables de fusillades entre les deux gangs, des gens battus à mort, des grenades, etc. Dans l'épisode précédent je m'étais arrêté à la fusillade du 4 mars, où un jeune a été rendu handicapé par une balle au micocoulier, quelques jours après cela, la DZ Mafia est parti tuer et brûler un homme dans la cité de la Busserine, la cité contrôlée par la bande des carmes. Il y a une vidéo du jeune décédé, mais elle est bien trop violente pour la montrer ou que ce soit, donc je ne vais pas la publier, ni ici, ni sur Telegram. Ensuite, les fusillades vont s'enchaîner durant tout le mois de mars, il faut savoir que, la majorité des personnes qui meurent sont des personnes du camp de Yoda, tuées par la DZ Mafia, comme le jeune gérant originaire de Paris qui sera tué et abandonné pendant deux jours sur le point de deal de Yoda le 26 mars. A la fin du mois, la DZ Mafia, notamment l'équipe de Mamine, va aller tirer sur un guetteur dans la cité de la Busserine, le jeune sera entre la vie et la mort. Mais la DZ Mafia ne va pas s'arrêter là, et va continuer de s'acharner sur l'alliance de Yoda, ils vont donc aller tirer sur des innocents dans une alimentation de la cité de Félix Piat, Voici une vidéo de personnes présentes dans une chicha située proche du lieu de la fusillade. Sous-titrage ST' 501 Un jour après la fusillade de Félix Piat, l'alliance de Yoda va répliquer, et va envoyer des tireurs à les rafaler dans deux cités appartenant à la DZ Mafia. Tout d'abord, les tireurs vont se rendre dans la cité du Castelas, et vont tirer sur un groupe de personnes au hasard dans la cité, Tarek, qui est un jeune qui sortait de la mosquée, et Ahmed, qui est un chauffeur-livreur, sont tous deux atteints par plusieurs balles et décèdent, un autre jeune aura la jambe explosée par une balle de fusil à pompe, et trois autres jeunes seront blessés. Le commando poursuit ensuite sa route vers une autre cité, celle des Egalades, et ouvre le feu sur six personnes se trouvant dans la cité, heureusement, aucun d'entre eux ne va décéder. Un peu plus tôt, c'est dans la cité du Castelas que les premiers tirs ont retenti. Un feu nourri qui a tué, là encore, deux hommes de 21 et 23 ans, et blessé six autres personnes. Ce matin, les habitants oscillaient entre le choc et la lassitude face à l'enchaînement de ces règlements. Selon Ibrahim, habitant du quartier, les tueurs ont tiré sensibles précises, pour semer la terreur dans la cité. Quand je suis descendu, c'était la guerre, c'était comme du terrorisme. J'ai vu le jeune par terre, que je connais très bien. J'ai vu un autre jeune par terre, pareil, que je connais. On en voyait de partout, on ne savait plus où mettre les yeux, où regarder. Après ces deux fusillades extrêmement violentes, la DZ Mafia ne va pas perdre de temps pour répliquer. En effet, à peine une heure après, un tueur à gage de 18 ans, employé par la DZ Mafia, va se rendre dans le quartier de la Joliette, et va tirer sur trois adolescents se trouvant devant un snack nommé, chez Hamza. Le plus âgé des trois va décéder immédiatement, le deuxième va recevoir une balle dans la tête et sera gravement blessé, et le troisième sera légèrement blessé. On ne sait pas si ces adolescents ont réellement un rapport avec l'alliance de Yoda, dans tous les cas, c'est bien à cause des fusillades du Castellas et des Egalades qu'ils ont été pris pour cible par la DZ Mafia. La nuit la plus meurtrière que Marseille ait connue depuis longtemps. Trois fusillades, trois morts, sur fond de trafic de drogue. Sur ce trottoir d'un quartier près du port, ce sont des adolescents qui ont été pris pour cible vers minuit, par des hommes en voiture. Un jeune de 16 ans est mort, son corps est emmené devant ses proches, dévastés. Deux autres adolescents de 14 et 16 ans ont été blessés. Un pronostic vide... Quelques jours après ces terribles fusillades, la brute, qui est un des boss de la DZ Mafia, va violemment se faire tabasser par plusieurs individus dans la prison de Luïne, il aurait été seulement amoché. Cependant, la brute ne va pas laisser passer ça, et, à peine quelques temps après qu'il se soit fait tabasser, cinq fusillades vont éclater un peu partout dans Marseille, selon les rumeurs, c'est la brute qui aurait fait abattre la foudre sur ses ennemis pour se venger de s'être fait tabasser. La DZ Mafia va alors tirer sur tous ceux qui sont affiliés de près ou de loin à l'Alliance de Yoda. Ils vont tout d'abord tirer dans la jambe d'un jeune de 15 ans dans la cité de Félix Piatt, ils vont ensuite tenter de kidnapper un homme dans le quartier de Chartreux, ils vont ensuite tirer dans le quartier de la Busserine sans faire de blessés, ils vont ensuite tirer dans la cité de Consola, ils vont ensuite tirer sur trois jeunes se trouvant dans un parking, en train de manger une pizza. Dans le quartier de la Belle de Mai, l'un d'entre eux, Samir, sera malheureusement tué, un autre sera gravement blessé, et enfin, pour finir, ils vont tirer sur la porte d'entrée de la mer d'une personne faisant partie de l'Alliance de Yoda. Il y a une vidéo de cette fusillade, elle sera postée sur mon télégramme. Les balles ont traversé ces murs de béton. Au sol, plus d'une quarantaine de douilles d'armes de guerre. Cette nuit, dans ce garage du 3e arrondissement de Marseille, trois personnes ont été visées. L'une est décédée parmi les victimes, le fils de cet habitant du quartier, grièvement blessé. Il est sorti de la maison, et comme il est sorti, même pas 20-30 minutes après, un frère à main, il est sorti le gars, il commence à tirer. On a attendu les doutonations, et après c'est là qu'on est partis, moi, ma famille, ma fille, qu'on est sortis. Selon le parquet, les victimes sont inconnues des services de police pour des faits de stupéfiants. Un traumatisme pour les riverains désabusés. Cette jeune voisine a tout vu. Le corps, l'autre, il est allongé, il y a la couverture. Il criait, ah, j'ai mal, j'ai mal. On ne savait plus quoi faire, moi, j'étais là, je touchais les balles avec mes pieds. J'ai vu ça, je suis vite sortie dehors, parce que c'est vraiment chaud quand à mon âge, ça fait vraiment peur. Marseille, c'est devenu la jungle. Des fusillades en série. Dans la soirée, 5 ont éclaté à quelques heures d'intervalle. Une première s'y était Félix Piat, blessant un adolescent de 15 ans. Puis des coups de feu dans 4 autres secteurs. Bilan, un mort et 4 blessés. Une nouvelle flambée de violence. 10 jours après 3 autres fusillades. 3 personnes sont mortes, dont un adolescent de 16 ans. Des victimes d'une guerre de plus en plus agressive entre les narcotrafiquants, selon ce syndicat de police. Au cours d'une seule nuit, la ville de Marseille a de nouveau connu un déferlement incroyable de violence. Samir, le jeune tué à la Belle de Mai, n'était qu'un innocent, tout comme la mère de famille qui a vu sa porte d'entrée mitraillée. La DZ Mafia sont des véritables démons, ils ne font aucune différence entre les voyous et les gens normaux. La nuit suivante, de nouvelles fusillades vont éclater. Tout d'abord, des hommes armés ont tiré dans un parking situé dans le 10e arrondissement. Ensuite, dans la cité du Maï, un commando a ouvert le feu en direction du point de dix du quartier. Un homme de 33 ans a été blessé par balle. Et enfin, dans la rue de Lyon, un commando a déboulé et a ouvert le feu dans un bar où se trouvaient quatre personnes. Heureusement, personne n'a été blessé. Aujourd'hui à la paternelle, il ne reste désormais qu'un seul point de deal, celui de Yoda. Les autres points de deal, notamment celui du Maga, ont tous fermé, comme vous pouvez le voir sur ce graffiti de Yoda recouvrant celui du Maga. Et voilà où se termine pour le moment la guerre des trafiquants de drogue monstrueuse de 2023 à Marseille, une guerre très loin d'être terminée. Cette histoire nous apprend que, comme a dit un ancien trafiquant à une journaliste, dans le monde de la drogue, l'État n'existe pas, le seul État qui existe est celui des quartiers. Ces personnes suivent leurs propres lois, leurs propres règles, et ne considèrent rien d'autre, que ce soit les lois de la France ou les lois religieuses, cela ne les concerne pas. Il suffit de voir la période dans laquelle on est, c'est-à-dire, en plein Ramadan, et pourtant, c'est une des périodes les plus sanguinaires que l'histoire de Marseille ait connue, c'est devenu banal de voir 3, 4, 5 fusillades par jour, Comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, certains quartiers de Marseille sont devenus irrécupérables, même si l'État décidé de raser toutes les cités du jour au lendemain, ça ne réglera pas le problème, tant qu'il y aura de l'argent en jeu, le sang va continuer de couler. Et dire que tout ça a commencé à cause d'une histoire de glaçons, je n'ai rien d'autre à dire de plus que repose en paix toutes les personnes ayant perdu la vie dans ces guerres inutiles de la drogue. Sous-titrage Société Radio-Canada